Dans cette vidéo, nous allons te demander Que faut-il faire lorsqu'il y a un obstacle sur notre chemin ? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, nous sommes le Batiya, le jour de l'anniversaire du Rabi Maharaj. Le Rabi Maharaj est connu pour son dicton, l'Echatrila Ariber. Le Rabi avait l'habitude de dire « Le monde dit que si nous ne pouvons pas passer en dessous, nous devons aller par-dessus. Et moi je dis que dès le début, il faut passer par-dessus. » L'Echatrila Ariber. Nous pouvons utiliser ce dicton tous les jours de notre vie. Parfois, nous nous sentons petits, simples. Ou nous pensons que nous ne sommes pas assez intelligents ou pas assez grands pour apprendre certaines choses. Cette expression nous dit « Lechatrila Ariber ». Il ne faut pas s'asseoir et se demander « Est-ce que c'est possible ? Suis-je capable de faire cette chose ? » Au lieu de cela, tu dois passer au-dessus de toutes les difficultés et faire la chose. Une fois, le Rabi Maharaj a lu un livre qui avait été écrit par un grand Mekou. A la fin du livre, se trouvaient quelques notes d'un certain Nigoun. Après avoir lu ces notes, le Rabi Maharaj fut plein d'enthousiasme et commença à chanter un nouveau Nigoun. Le Nigoun que nous allons écouter tout de suite. Le Nouveau-Canada Sous-titrage MFP. Ce Nigoun s'appelle le Nigoun 1, 2, 3, 4, ou le Nigoun sans fin. C'est notre Rabbi qui a donné le nom à ce Nigoun, les Khatrila Ribou. La question de cette vidéo est, que faut-il faire lorsqu'il y a un obstacle sur notre chemin ? Dans la vidéo numéro 105, la question était, de quoi parle le Nigoun du Mitzrayim Gaaltan ? La bonne réponse est, de la sortie d'Egypte. Le gagnant de cette vidéo est Yechiel Israelevitch de Paris. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monravi.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire ! Pour annoncer ton anniversaire, envoie ton nom sur monravi.org. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.